Musique On garde le contact, réagissez en direct. Lundi, trafic illicite des objets d'art africain. Quelles conséquences pour le continent et sa civilisation ? Mardi Proposition pour freiner cette dispersion illicite des œuvres constituant le patrimoine culturel africain. Musique urbaine ivoirienne, look et tenue vestimentaire dans le coupé des Calais, quand l'artistique et l'extravagance se côtoient. Musique Page officielle, Facebook, on garde le contact. Téléphone, plus 225 22 40 12 54. Musique Et vous aurez la parole, en tout cas sur ce plateau, la parole est démocratisée. Le plateau nourrit les téléspectateurs qui, à leur tour, nourrissent ce plateau par leurs connaissances et leurs expériences. Les voies d'accès, vous les connaissez, Facebook, numéro de téléphone, micro-totois et aussi, pourquoi pas, nos chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Aujourd'hui, on parlera, en tout cas, d'objets d'art africains. Il s'agit d'objets qui traversent les frontières du continent et qui se retrouvent de façon illicite ou illicite en dehors du continent. Mais ce n'est pas sans conséquence. À l'intro de l'émission, on vous l'a déjà dit, plus de 400 millions en perte, 400 millions en dollars USA en perte pour le continent africain. Et nous sommes sûrs et certains que vous allez nous aider à freiner ce fléau et aussi à comprendre les motivations des personnes qui font sortir nos objets d'art de notre continent. Seydina Sherif Ahmed, le président de l'Institut de civilisation noire, cette question vous ronge et vous dérange. C'est ça, hein ? Bien sûr, bien sûr. Ce fléau surtout, la perte de nos objets d'art, ça, ça vous touche et ça vous dérange. Ça dérange parce que ça fait de nous des personnes acculturées, ça efface notre identité, ça efface tous nos traces, comment on appelle ça, historiques. Ça fait de nous des personnes sans histoire, des personnes sans culture, des personnes, disons, en guillemets, des sauvages. Presque apatrides, hein ? Presque des apatrides, presque des barbares. Parce que ces objets regroupent notre histoire, nos connaissances, nos savoirs. Notre littérature. Nos prévisions parfois, c'est très important. Alors, avant de passer la parole à Diop, on va s'intéresser à votre tenue, qui est une tenue traditionnelle du Burkina Faso. On salue Ouagadougou, très connectée, très branchée, si on garde le contact. Alors, l'histoire de la tenue, elle est arrivée quand ? Bien, je pense que l'histoire de cette tenue est le résultat d'une politique de dictature culturelle mise en place par le président Thomas Sankara, qui avait exigé à ce que tous les fonctionnaires burkinabés puissent se mettre en face aux dents fanées pour aller au travail. Donc, je pense que, de manière traditionnelle, l'habit a commencé à se moderniser avec, comment on appelle ça, des jolies broderies, etc. Et même, cet habit est très, 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 très bien tissé. Voilà. Donc, c'est ce que nous disons toujours sur ce plateau. Si nous consommons nos produits, obligatoirement, l'invention, la technologie et la science vont naître à partir de cela. Alors, donc, je pense que cet habit, franchement, je porte beaucoup d'habits tissés, mais celui-là est très, 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 très bien tissé. Et la conséquence au Burkina Faso, c'est que la culture du coton a évolué. Justement, voilà. Les cultivateurs ont eu pour leur compte, les tisserands, etc., etc. Justement, puisqu'ils étaient consommés sur place, ce n'était pas l'Occident qui nous frissait encore le prix au Burkina. Les cultivateurs burkinabés de coton, à cette époque-là, pouvaient bien témoigner. Voilà. Donc, l'indépendance, ce qui concernait la culture du coton, était quand même réelle au Burkina, à cette époque-là. D'accord. Et le Burkina Faso était fier, vraiment, d'avoir la tenue. Et moi, même, actuellement, je suis très fier. Je suis très fier parce que je sais que, même si vous ne dites pas, c'est que ma tenue est très jolie. On va le dire. Nizabré, Nizabré, on va vous saluer. D'accord. En tout cas, merci d'être avec nous aussi. On garde le contact. Notre mission, vous la connaissez, c'est de faire en sorte que l'afro-optimisme évolue et que les Africains soient fiers de leur juste, leur coutume et aussi leur savoir-faire. Il y a du savoir-faire en Afrique, n'est-ce pas, Diop ? Et il en a fait la démonstration. Là, on est d'accord avec lui que tous les lundis, en tout cas, elle est dans une tenue traditionnelle africaine. Et ça, ça vous plaît aussi, vous ? Oui, oui, j'adore. J'adore. Céline, c'est la représentation, carrément, de l'afro-optimisme. Après, nous, on est dans la philosophie. Ne soyez pas dérachés. On ne va pas nous attaquer. Non, ce que je veux dire, je suis pas... Au fait, je ne suis pas contre Esmel, parce que Esmel démontre que nous sommes dans... Si un plateau n'est pas un plateau féodal, nous sommes ouverts au monde, nous sommes ouverts au monde et on se complète. C'est orienté contre personne. Justement, on n'est pas orienté contre qui que c'est soi, on se complète. Nous voulons aller à cette mondialisation avec nos réalités. D'accord. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de janvier, un mois qui est redouté par pas mal de travailleurs. Certains trouvent que le mois de janvier, vous allez avoir quelques illustrations, est un mois difficile, un mois très long et parfois même le mois le plus long. Est-ce que vous partagez cette opinion-là, Seydina ? Bien. Moi, je pense que dans l'Afrique telle qu'elle est actuellement, beaucoup d'hommes ont des difficultés pendant ce mois. Mais moi, personnellement, je n'ai pas des difficultés pendant ce mois parce que non seulement je ne m'amuse pas à gaspiller ce que je souffre pour avoir, parce que ce n'est pas parce qu'on a enfin dans une période de fête que je ne vais faire que gaspiller. Parce que nous nous déplorons ici du fait que quand il y a plusieurs fêtes où l'Africain ne fait pas de profit, l'Africain ne fait pas d'affaires. Alors, tout est importé et tout va à l'extérieur. Les fêtes africaines sont intéressantes pour nous, la fête d'Ezygna, mais il s'agit de fêtes en tout cas qui profitent. Justement, mais après ces fêtes, vous voyez qu'on n'a pas de difficultés. Alors, pourquoi après les fêtes de fin d'année, le mois de janvier va devenir difficile pour les gens ? Ça veut dire que ce sont des fêtes qu'on doit tropicaliser, qu'on doit, comment on appelle ça, qu'on doit... On doit se réapproprier ces fêtes-là. C'est réapproprier ces fêtes comme ce que les balleux le font avec eux. La fête de Pâques. La fête de Pâques. Voilà, et très bientôt. Voilà. Très bientôt. Vous êtes soulagé, comme ça, à la dernière semaine du mois de janvier. On en parle un peu partout. Moi, particulièrement, bon, ça ne me touche pas parce qu'en fait, il faut minimiser les dépenses en fin d'année. Même avec... C'est vrai qu'il y a Noël et la fête de fin d'année qui se cumulent en termes de dépenses. Je pense qu'il faut juste faire des choses assez légères, quoi. En termes de cadeaux, en termes de dépenses, tout et tout. Je pense que si on s'organise et on fait une petite bouffe à la maison, c'est moins coûteux. D'accord. Donc, c'est dans la tête que le mois... Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que l'Africain a un problème. Nous sommes les plus pauvres et nous dépensons les plus. Donc, il faut que l'Africain arrête cela parce que je ne sais pas si c'est un complexe ou bien si c'est une maladie, je ne sais pas. Mais l'Africain est le continent le plus pauvre. Pourtant, les Africains sont les peuples qui dépensent le plus au moins. Oui, les statistiques montrent, par exemple, que ceux qui possèdent le plus de smartphones ou le plus de téléphones mobiles sont en Afrique. Voilà. Les téléphones les plus chers. D'accord. Et à titre d'information, grâce à Patrick, on a su qu'il s'agit de l'un des sept mois possédant 31 jours dans le calendrier grégorien. Et c'est un mois qui prend son nom du latin, Dianuarius, lui-même, en l'honneur de Dianus, Dieu romain des portes, des aventures et des choix. Voilà. En tout cas, bonne fin du mois de janvier à tous et à toutes. On va attaquer février tout à l'heure et très bientôt la Saint-Valentin. Encore une autre fête. Non, n'est-ce pas au point de là. Laissez la Saint-Valentin comme ça, là où elle est. La suite, les brefs. Cette émission est mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly. Avec elle, une grande équipe de télévision qui travaille à ce que vous ayez un bon résultat. On garde le contact. Nous sommes en direct du studio H2 de RTI 2, deuxième chaîne de télévision de la radio-diffusion télévision ivoirienne. Le sujet, vous le connaissez, il s'agit du trafic illicite des objets d'art d'Afrique. Vous aurez, en tout cas, à nous aider par vos expériences, par vos connaissances en la matière et, pourquoi pas, des propositions pour freiner, en tout cas, ce trafic, qu'il soit illicite. Ou illicite, voilà. Le premier point des brefs concerne cette jeune demoiselle du hip-hop en Côte d'Ivoire. On l'appelle la Rap Queen. Son nom, c'est Doxy, la rappeuse. Elle a fait un titre éponyme, D-K-S-Y, donc un titre qui porte son nom. Elle était au live 7 le week-end dernier pour sa dédicace. C'était vraiment chaud, on était sur place pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme une femme qui attend à l'accouchement durant 9 mois. Nous, on a passé un mois en train d'organiser cet événement. Là, c'est une note d'Oxy, inspirée par la tradition baoulée, inspirée par Abla Pokour. Elle s'identifie, se distingue comme une reine. C'est la nouvelle note féminine du hip-hop en Côte d'Ivoire. Elle se bat énormément et on sait qu'elle va aller ho, ho, ho. Voilà, on est venu soutenir l'assiste à Doxy. Aujourd'hui, c'est le juj, même si je suis en forme, il faut faire le déplacement. Parce que moi, je suis en fait quand j'ai une vie à mer pour mon enfant. Donc, pour mon vélo, j'ai appris, d'ailleurs, pour ma journée, je peux venir pour mon vélo. Pour moi aussi, jusqu'ici. Donc, je suis venu, 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 je suis venu. Je suis venu, 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 je suis venu. Donc, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Donc, c'est une des plus actives du milieu hip-hop. Un, deux, trois, duplique ! Dans l'Ondor, il y a beaucoup de rappeuses. C'est parce qu'elles ne sont pas au-dedans de la scène. Et avec mon arrivée, j'espère que les autres verront le courage de se dévoiler et pour dénoncer l'état de la société, comme je le fais. Le hip-hop, ce n'est pas que pour les hommes, mais c'est aussi pour les femmes. Ce n'est pas un milieu macho, comme c'était en tendance à le dire. Et aujourd'hui, vous allez voir ce que Doxy est capable de faire. Doxy, la rappeuse, ils sont nombreux, en tout cas, connectés sur Facebook, Ozone et son groupe. Une grande population, en tout cas, pour soutenir l'artiste, sa particularité. Ce qu'elle n'a pas attendu de producteurs, ni d'organisateurs de spectacles. Elle est partie tout doucement, à pierre par pierre, elle a bâti une réputation qui aujourd'hui fait d'elle l'un des visages féminins du rap ici en Côte d'Ivoire. Pendant que Fatou nous passera quelques images, on dira un ou deux mots sur d'abord cet élan, vers le sommet aussi, cette façon de se construire soi-même. Elle est le contraire de ceux qui voulaient bafouer l'art et les artistes ici en créant des organisations pour commander. Je pense que l'artiste, ce sont des voix qui sont créées par Dieu. C'est-à-dire que c'est une voix divine. Et tout ce qui est voix divine, il y a des embûches sur la route. Moi, je suis producteur de musique, je suis auteur-compositaire aussi. Ah, détient Tereban. Détient Tereban, bon, je suis auteur-compositaire aussi. Donc, je suis un artiste aussi plein. Je connais mes difficultés, mais je ne baisse pas les bras parce que je suis un artiste. Alors, je ne commande pas. Donc, je pense que ce sont des self-made women, comme des hommes d'affaires. Donc, ces affaires peuvent être partout. On peut se faire soi-même. On peut se faire, il faut avoir des ambitions, il faut avoir des objectifs et puis se battre selon les moyens pour les atteindre. Mais il ne faut pas vraiment croire les bras et commander. Dieppe. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. J'ai aimé la manière dont ils l'ont imagé. Elle est dans l'image de la reine à black. La reine à black beaucoup, la rap queen. Oui. On encourage le rap même à devenir comme ça, c'est-à-dire un rap identitaire. C'est pourquoi les Yélenes du Burkina sont beaucoup aimées dans le milieu du rap, parce qu'ils ont créé un rap identitaire. Et on l'encourage parce que ce n'est pas facile. Le chemin, il est long, il est plein d'embûches. Et il faut beaucoup, beaucoup de courage pour pouvoir atteindre le sommet. Voilà. Big up à toute l'équipe. Le chemin, Doxy, la rappeuse, en tout cas, désormais un nom, une image et aussi un élan vert, le futur. La suite, c'est avec Espoir 2000, qui donnera rendez-vous au Meulement, le Palais de la Clitude, le 8 février prochain. C'est désormais officiel. Patsakwe et Valérie vont faire vibrer tous les fans et aussi permettre à tous ceux qui n'ont pas encore pris connaissance de l'album, de nouvel album, de le faire. Cognini, c'est un titre qui fonctionne à merveille aujourd'hui. Il y aura également, c'est un titre que vous connaissez de la formation Espoir 2000. Le lundi et mardi dernier, nous avons parlé de la préservation du patrimoine culturel africain. Aujourd'hui, nous en sommes à une autre étape qui est donc le trafic illicite. Mais c'était très chaud ici, lundi et mardi. On a sélectionné des temps forts pour vous. La culture, c'est la dimension de l'intelligence d'un peuple. Est-ce que vous comprenez ? C'est la dimension, ça part de la culture qu'on peut tout de suite mesurer l'intelligence d'un peuple. Et pourtant, l'éducation fait partie de cela. Donc, la culture, c'est un des piliers de l'existence même d'un peuple. Alors, donc, la culture est trop grande pour qu'on la confond à l'éducation. On attend forcément l'UNESCO pour aller décrypter ces archives-là. On est encore en retard parce que depuis le VIe siècle, ces archives-là existent. C'est des grands savants africains ont laissé des traces. Il y a un gros patrimoine là. On classe cet endroit patrimoine UNESCO. Après, ça s'arrête là. Ça n'a que de nom. Et il y a encore 3 800 archives qui parlent de sciences qui n'ont pas encore été décryptées. Le nom même de Sundiata, venant par Keïta, qui veut dire Kienta. Kienta déjà, qui veut dire l'héritier. Et pourtant, le problème de patrimoine, c'est le problème d'héritage en réalité. Je n'ai pas vu ça dans la définition, mais le patrimoine, c'est une question d'héritage. Est-ce que vous comprenez ? Donc déjà, Sundiata lui-même est l'incarnation de la protection du patrimoine. C'est pour ça que, pour pouvoir protéger le patrimoine forestier, déjà à cette époque, Sundiata va être initié dans le courant de la protection de la forêt. Pour pouvoir aussi garder... Ah, Fatou, on est allé vite. D'accord. Seydina a été face à Patrick, Patrick Aichaud par moment. On n'a pas vu dans sa définition une notion qui a été relevée par Seydina Sherif Ahmed. Patrick, on vient de vous voir. On reste avec vous. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, l'état des lieux, ça sera avec vous. Alors, on va commencer par définir, en quelques mots, la notion de trafic illicite d'œuvres d'art. Oui, en un mot. Sinon, en quelques mots, il sera simple de définir le trafic illicite des œuvres d'art en disant que c'est l'importation et le transfert des biens culturels effectués contrairement aux dispositions prises par l'État. D'accord. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent amener les uns et les autres à vouloir faire un trafic, même s'il est illicite, mais un trafic d'œuvres d'art, des objets très importants du patrimoine, des lettres qui sont en train de faire le trafic, par exemple. Oui, les facteurs sont divers, Mohamed. Il faut dire que d'abord, nous avons l'ouverture des frontières, la multiplication des conflits. Il y a aussi la pauvreté, il y a la misère, il y a l'essor du marché, même de l'art, qui commence à gagner de plus en plus du terrain. Et aussi, il faut dire qu'il y a aussi une baisse de vigilance au niveau des frontières qui crée aussi une certaine facilité à ces marchands de pouvoir effectuer cette bisogne. Face à ce phénomène, est-ce que les institutions bougent ? Il bouge, heureusement, je dirais même, heureusement que ce problème aussi ne touche pas seulement que l'Afrique, il touche à plusieurs régions du globe, et même l'Europe et tout ça sont concernés. Donc, pour cela, la communauté internationale a décidé de créer, sinon de voter deux conventions qui permettent, bien sûr, la protection du patrimoine culturel, je dirais, dans ce cas africain, parce que nous avons d'abord la première convention qui est de mettre en place plusieurs lois adaptées, bien sûr, aux États pour sanctionner tous les marchands qui, bien sûr, ne respectent pas les dispositions prises par l'État afin d'être condamnés à des prisons de longue durée. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'essor du marché, ça doit inquiéter, parce que là où il y a l'argent, c'est vrai qu'on va prendre des mesures, mais ça pourra être compliqué. Est-ce qu'il y a espoir ? Il y a de l'espoir, effectivement, parce que le plus dur au départ, c'était l'adhésion des différents États par rapport à cette convention qui avait été votée par la communauté internationale. Heureusement que la majorité, aujourd'hui, des pays africains commencent à adhérer à ces différentes conventions qui leur permettent, justement, de mettre en application sur le terrain ces différentes lois et aussi de protéger, justement, notre patrimoine culturel. En tout cas, nous, on ne va pas ranger cela au rang des faits mineurs. C'est très important, donc ce n'est pas sans conséquence. Le trafic des objets d'art d'Afrique, les conséquences, vous, seront données tout de suite. Et restez avec nous, 22-42-54, vous aurez l'occasion de nous dire votre expérience en la matière, mais aussi, vous pourrez, si vous n'avez pas de téléphone à portée de main, réagir sur la page officielle Facebook de l'émission. Patrick va relayer vos propos sur ce plateau-là. On se revoit tout de suite, si vous voulez. On se revoit tout de suite, si vous voulez. Le contact, réagissez en direct. Lundi, trafic illicite des objets d'art africain. Quelles conséquences pour le continent et sa civilisation ? Mardi, proposition pour freiner cette dispersion illicite des œuvres comme si font le patrimoine culturel africain. Mercredi, musique urbaine ivoirienne. Look et tenue vestimentaire dans le coupé des Calais, quand l'artistique et l'extravagance se côtoient. Page officielle Facebook, on garde le contact. Téléphone, plus 225 22 40 12 54. Le trafic d'objets d'art en Afrique peut freiner l'économie. Ensuite, ça peut laisser une mauvaise image de l'Afrique. Ce trafic cause un souci là où ils privent l'Afrique. Et c'est bien. C'est bien qu'il date de si longtemps. Et aussi, ça crée un inconvénient là où souvent ces œuvres sont volées. Et les inconvénients relatifs au vol, devant la mort, s'en suivent cause un réel souci dans cette famille. Le trafic de ces objets doit nous faire perdre nos traces. L'histoire de l'Afrique va se faire. Nos enfants ne connaîtront pas ces biens. Ce sont les valeurs de nos différents pays. Parce que tout est exporté vers l'Europe. Et en plus, en ce qui concerne le tourisme, par exemple, on pourrait ouvrir. Si nos objets étaient constatés ici, on aurait eu des musées qui allaient présenter ces objets-là. Ces arts, nous, ont laissé nos ancêtres. Et si ces arts sortent de notre territoire, je crois que demain, ce n'est pas sûr que notre élection soit au grand point. Donc nous demandons à l'État du Côte d'Ivoire de prendre la distribution, demander à la douane d'interdire la sortie des arts, des objets d'art. Heureusement, le dernier est inspecteur de douane. Donc on pourra compter s'il est engagé dans le combat de faire sortir les objets d'Afrique du continent. Conséquences à double niveau. On a dit sur le continent lui-même et sur la civilisation. Alors, si il dit, on va commencer par vous. Le premier point que vous avez choisi, c'est sur le plan de la culture. Donc vous vous focalisez sur la littérature, par exemple. À ce niveau-là, il y aura des conséquences. Ça, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Ce que je voulais relever, c'est-à-dire que pour la première fois, je suis d'accord avec tous les intervenants dans le Côte d'Ottoir. Parce que tout le monde allait dans le même sens de cette perte d'identité de la culture africaine. Et c'est vraiment ça salué. Ça veut dire que les uns et les autres commencent à comprendre un peu ce que c'est que les valeurs, ce que c'est que l'importance de sauvegarder les valeurs. Voilà. Maintenant, pour moi, le premier point, c'est les conséquences littéraires. Parce que pendant longtemps, l'Afrique a été taxée à tort. Oui, des continents sans écriture, sans littérature. Je sais qu'il y a l'écriture amérique, il y a plein d'autres écritures. Mais seulement, je vais venir sur les objets d'art. Parce que les Africains ont eu le génie et l'intelligence de faire de ces objets des écritures. C'est des écritures. C'est des objets qui racontent des faits. C'est des objets qui racontent la vie de certains héros. C'est des objets qui mettent en exil certains héros, certains cérémonies, certains événements liés à des peuples, liés à des sociétés. Vous comprenez ? Donc, ces objets, c'est de la littérature pure africaine. C'est de la littérature traditionnelle, c'est de la littérature africaine. Donc, les volets, c'est comme c'est venu dévaliser nos bibliothèques, nos livres. Donc, si ce plan, il y a vraiment... Donc, nous priver de nos contes, nos légendes. Justement, voilà. Nos histoires racontées. Justement, voilà. Voilà, notre spiritualité aussi. On va revenir là-dessus. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a plus de contes, on n'a plus de légendes, on n'a presque plus rien. Donc, c'est de nous déraciner. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont instruées. Et malheureusement, il y en a peu qui sont cultivées. Parce qu'on n'a plus de ces objets-là qui peuvent nous permettre de nous cultiver. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à d'abord faire de ça mon premier point, les conséquences. Les conséquences littéraires. Comme le disait un auteur, l'arbre qui va résister à la tempête, c'est celui qui a les racines vraiment bien enfouies dans le sol. Bon, on va s'intéresser à Diop tout à l'heure. Tout en vous rappelant, madame, messieurs, 22, 42, 54, vous pouvez maintenant intervenir en direct si vous nous suivez. Et ceux qui sont sur la toile ont déjà commencé depuis deux heures. En tout cas, les réactions pleuvent. Diop, qu'est-ce qui amènerait, en dehors de l'argent par exemple, qu'est-ce qui amènerait un être humain à s'adonner à ce genre de trafic ? Je vais dire dans les deux sens, celui qui reçoit et celui qui fait sortir l'objet. Celui qui reçoit déjà, c'est le plaisir personnel. Parce qu'il y a des gens très vicieux qui, quand même, gagnent du plaisir à avoir des objets de valeur. Et il y a aussi la notoriété qu'un musée peut avoir d'avoir certains objets. Mais je voulais un peu revenir sur comment on a commencé à piller. Voilà, comment en est-on arrivé là ? Voilà, comment en est-on arrivé là ? En fait, avant les indépendances, je vais dire dans les années 1600-1700, les explorateurs et les grandes puissances ont commencé, après l'esclavage, ils ont commencé à trouver une autre source de revenus. Déjà, c'était pour représenter les premiers explorateurs, la victoire des premiers explorateurs, et puis la victoire des rois. Parce que, pour présenter le butin qu'ils ont gagné dans leur colonie, et pour expliquer tout ce que les colonies pouvaient leur apporter, ils ont créé des musées où la population, quand même, venait visiter pour connaître les colonies conquis. La deuxième chose, c'est le manque d'imagination. Je prends par exemple Picasso. Picasso, c'est quelqu'un de très célèbre, tout le monde connaît Picasso jusqu'à de nos jours. Mais Picasso a été inspiré par les œuvres d'Africains, parce que lui-même, en tant que Picasso, était un grand collectionneur d'œuvres d'Africains, pour voir jusqu'où la richesse peut partir. La deuxième chose, il y a les missionnaires. Parce qu'il faut savoir que les religions ont beaucoup participé au pillage. On a fait la guerre au statut, on croyait que c'était des objets déissiés, il fallait les détruire. Oui, il y a un texte même qui dit que dans la région de Chele-Sénoufo, quand les missionnaires sont arrivés, ils ont même dit que c'est des objets sataniques, et qu'il faut qu'ils s'adhèrent à la nouvelle religion. Donc il faut qu'ils abandonnent les masques et les objets qu'ils avaient, qui faisaient partie de leur patrimoine. Et par magie, ces masques et ces objets se sont retrouvés dans un musée en Suisse. Donnez-moi deux minutes. Nous, bon, M. Conan est parti, il était à San Pedro, il a passé un petit temps au standard, veuillez-nous en excuser. Et on pourra certainement être en phase avec ceux qui sont au téléphone, aussi bien que ceux qui sont sur Internet. Vous continuez, Diop. Donc on demande, si il nous faut par exemple, d'abandonner les masques, parce que c'est satanique, et ensuite c'est massif. Il y a un cas derrière la nouvelle religion, et du coup on retrouve certaines masses dans les musées en Suisse et en Belgique, et même en Angleterre. Il faut savoir que derrière chaque statue,